C'est parti, c'est le début du match. Voilà, Boulaye Dia qui lance le coup d'envoi. On est servi avec ce début de match qu'on attendait. Donc on va voir si le Sénégal va tout de suite se mettre en action, essayer de prendre la direction des opérations. C'est ça qu'on a envie de voir, l'attitude des premières minutes. On va relancer tranquillement de la défense avec Abdou Diallo. Et trouver Pate 6, voilà le petit nouveau, le numéro 11. Il faut surveiller effectivement le petit frère de Salou 6, champion d'Afrique qui est aujourd'hui à la recherche d'un club. Oui, on regrette l'absence de Salou 6 qui est excellent et souvent bien plus fort en sélection qu'en club. Travailler davantage les coups de pied arrêtés. Et pour cette rencontre, j'ai vu que c'est le jeune joueur Pab Maktar Sarr qui est... Allez, première frappe, le but ! Voilà, voilà le premier but ! Boulaye Dia comme je l'avais dit. Troisième et quatrième minute le jeu. Boulaye Dia qui montre la voix à l'équipe nationale du Sénégal. Il a fallu attendre le début du match. Mais ça valait le coup d'attendre. Trois minutes pour le tir à Devier. Mais ça fait but quand même. Bravo ! 1-0 pour l'Union. C'est l'entame dont on pouvait rêver. Le même timing contre l'Egypte, Ossad Abdullahiwan. C'était à la quatrième minute qu'il avait aussi marqué le but. C'est l'entame dont on pouvait rêver en exploitant le moindre ballon d'attaque. Contrôle, frappe. Voilà, qui remont sur la cuisse de Delon et qui prend en contre-pied le moindre. Comme je le disais tout à l'heure, c'est le meilleur, c'est le joueur sénégalais qui est le plus en forme du moment actuel. Franchement, c'est pour certaines raisons d'ailleurs qu'on l'a choisi. Et il arrive à toujours combiner avec Sadio Manet au niveau de la pointe de l'attaque sénégalaise. Parce qu'il fait des dégâts en série A avec la Salernitana qui a des bien meilleurs résultats. Trois minutes. Attaque, ils n'ont pas pu plus que ça. C'était un premier mouvement avec une touche de balle. C'est bien de trouver le rythme comme ça. C'est un joueur prometteur formé au niveau de Génération Foot qui est allé mettre un peu plus de rigueur dans ce jeu. Pas T6. Pas T6, dès que vous perdez la balle, allez à l'assaut de l'adversaire. Et je crois que l'équipe nationale du Sénégal, les joueurs, sont en train de l'appliquer à la lettre. Pas T6, il remet le ballon derrière lui. Et le voilà de nouveau Serville, joueur du Rayo, Vahicadou. C'est un bon début de saison, lui et son club. Il aussi est en forme, du coup. Pour une première sélection, c'est bien. Très en forme, très en forme. Il a été véritablement... Il a montré beaucoup de bonnes choses au niveau de la séance d'entraînement. Et là, il a une opportunité véritablement de convaincre davantage le sélectionneur pour qu'il puisse participer tout simplement à l'assaut. Contre l'Iran. C'est une bonne chose en tout cas. C'est une excellente chose avec Insaneo. Ah, le drapeau se lève cette fois-ci, Yonge. Bali, il contribue à sortir tout simplement de l'ornière. C'est sûr, ça en Léon, ça se passe très bien. Il fait, au coup d'envoi, il faisait 17 degrés. Bon, il va faire... Nam. Nam. Qui est parti, donc, vous l'avez dit tout à l'heure, à Abdoulaye. Pour jouer à Chypre. Il a quitté le Paris FC en Ligue 2 française. À la surprise générale. Pas fausse, à Chypre. Une grande surprise. Une surprise générale, même au niveau du Sénégal. Tout le monde a arrêté de le dire. Même au niveau du Paris FC. On est en train de voir. J'espère aussi qu'il l'a fait par toute cette main. Le papa était aussi en joueur de rugby. Namodou Mori Jiao. C'est sans doute le joueur le plus fort. C'est difficile de comparer un attaquant avec un gardien ou un défenseur. Mais c'est quand même le joueur. Exactement. Le joueur star. Exactement. C'est pas avoir la texture des épaules aussi, c'est pas facile. Non, c'est pas le cas contre les stars non plus. Erasmah. Attention, le papa et les belles. Oh, la tentative de pâté 6, décidément. Il n'a pas front aux yeux de nouveau. Et la parade au dernier moment de Carlos Lampe. Donc Alice, c'est un avis juste. Ce joueur aurait dit faire partie de cette sélection depuis très longtemps. Beaucoup de gens disaient bien de lui. Donc c'est extrêmement important. Regardez le parti. Frappe lourde. Voilà. Le gardien a été obligé tout simplement d'envoyer la balle au corner. Ça allait quasiment dans la lucarne. Ça, ça nous aura fait un beau but. Bonne récupération. Tout de suite donné à Made. C'est bien fait en retrait 6 pour trouver Nam. Allez. C'est fermé heureusement pour Alfred Gomis. Mais il va falloir être vigilant. Et monter sur le porteur de la balle. On va se positionner un peu dans l'axe. Il a joué avec Papa Tarsar. Pâté 6. Kalidou. Attention. Il s'excuse. Et il n'y a pas de dégâts. Ça va. Ça peut arriver. Il a tout bien fait depuis le début. Pâté 6. Là, il y a une petite bêtise. Il régule le milieu d'intérêt. Alfred Gomis. Il est capitaine pour remonter la balle tranquillement vers Nam. On calme un petit peu le rythme parfois. Il faut savoir varier. Donc, il n'y a pas d'y atta. La technique, la vitesse d'exécution lui permet de s'en sortir. Le changement de côté maintenant. Tarsar. Pousse. Chaque fois que Prépa il rentre sur la largeur. Chaque fois que Prépa il rentre sur la largeur. Le ballon a été donné à temps. Pas d'interception. Et le changement de côté. C'est dommage. C'est repris. C'est bien d'essayer de changer le jeu. La Bolivie qui n'est pas avouée. Qui n'a pas envie de se présenter à l'image de Pap Maktarsar qui a la balle. Passe d'ailleurs pour Pâté. Le déballe autour. Le ballon circule bien. On va pas tard que ça. Allez. La frappe. C'est directement sur le gardien. Mais bon, Pâté 6, il se sent bien. Il essaye aussi. Il est dans son match. Le numéro 11, moi je crois que ça allait être très lourd pour lui. Mais il n'a pas peur de mettre ce dossard là qui était porté jadis par une des stars du football sénégalais. Qui va essayer de trouver la bonne solution. Comme n'importe quel sélectionneur dans le monde qui ne prenne pas un joueur dans cette situation. Parce qu'il ne peut pas compter sur lui sur les trois balles de foot. On va attendre de voir s'ils sont lancés par Alucissé au cours de la seconde période. Vous n'avez pas trop parlé des remplaçants en première. Mais là, de Lampé. On revient sur Papa Tarsar. Pour quelques-uns, ils sont partis à l'échauffement. Pap Gay derrière avec Pâté 6. Bonne première de Pâté 6. Une balle perdue, une erreur. Le reste était bien fait. Une attare pour ce qui va comme ça, on va les permettre de se préparer pour l'accueil. Le décalage de la Cannes de juin 2023 à janvier 2024 a largement permis ça. Il n'y a pas ça, puisqu'il y en a un qui est parti en Allemagne au moment où l'autre arrivait en Angleterre. Il sortit aussi avec beaucoup de supporters sénégalais. Au niveau de la Premaligue, ils sont tous devenus des Bavarois maintenant. On soutient des joueurs. Donc, où qu'ils aillent à peu près, on va les suivre. Alors, Pâté 6, on peut l'applaudir. Parce que c'est une première réussite, ça on peut le dire. Ah oui, franchement. Mais l'entrée amateur a marqué beaucoup, beaucoup de points à ce jeune. Pendant Paris Mendy, qui lui a pris un petit peu plus d'habitude, c'est le niveau de la sélection. Et effectivement, qui a été le rôle des moteurs.